Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, après un peu plus d'un mois de navigation, Christophe Colomb accoste sur une île de l'archipel des Bahamas à laquelle il donne le nom de San Salvador. Six ans plus tard, Vasco de Gama atteint les Indes en passant par le Cap de Bonne Espérance. D'un côté, l'Espagne avec Christophe Colomb et de l'autre, le Portugal avec Vasco de Gama. Nous sommes là en pleine découverte du Nouveau Monde. Afin de faciliter la découverte du Nouveau Monde, les deux puissances coloniales émergentes signent le traité de Tordesillas. Il définit comme ligne de partage un méridien localisé à 1770 km à l'ouest des îles du Cap Vert. Tous les territoires situés à droite de la ligne appartiennent au Portugal et à gauche à l'Espagne. Si la vie réelle était un jeu d'exploration, l'humanité aurait déjà fini le jeu à plusieurs reprises. Le Nouveau Monde à l'époque des premières découvertes avec les grands explorateurs n'est pas si nouveau que ça pour l'humanité. Des dizaines de milliers d'années auparavant, ces territoires avaient déjà été découverts par les premiers hommes. Nous avons déjà commencé par l'Afrique avant de nous étendre vers l'Asie et l'Océanie. Un peu plus tard, nous sommes allés en Europe. Nous avons découvert l'Amérique en passant par l'Alaska. Nous sommes descendus jusqu'en bas. Bizarrement, Madagascar est très proche de l'endroit où nous avons commencé, mais fait partie des derniers endroits découverts. L'Islande a été découverte en 874 par les Vikings. 400 ans après, c'est au tour de la Nouvelle-Zélande. En 1820, le 6e continent a été un des derniers endroits découverts, soit 39 ans après la découverte d'Uranus. Les Français ont à la naissance une espérance de vie de 82 ans, les Suisses de 83 ans et les Belges de 81 ans. C'est une espérance de vie élevée comparée à celle du monde qui est de 71 ans. Mais il y a quelques régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. On les appelle les zones bleues. Elles se comptent au nombre de 5. Tous leurs habitants ont des points communs dans leur mode de vie, qui semblent participer à leur longévité exceptionnelle. Ces zones sont aussi caractérisées par la faible incidence des cancers et des maladies chroniques. A Okinawa, il y a 3 fois plus de centenaires que dans la France toute entière. Dans les zones bleues, ces 5 zones du monde où les gens vivent bien plus longtemps que le reste du monde, leurs habitants ont tous des points communs. Lesquels ? Je vais vous le dire tout de suite. Ces gens-là se trouvent souvent dans des endroits isolés et donc à l'abri des pesticides et de la mondialisation. Ils n'ont rien d'industriel et ont souvent leur propre potager. Ils ont donc des produits bio. Dans la région de Barbagia, perdue dans les montagnes de Sardaigne, près d'un habitant sur 5 a plus de 90 ans. Leurs habitants consomment à peu près 200 différentes espèces de plantes et mangent les animaux qui eux-mêmes mangent ces plantes. A Loma Linda, en Californie, une autre zone bleue, l'étude sur la santé des adventistes, qui est en cours depuis un long moment déjà, sur les facteurs de longévité, ont montré que ce sont les véganes qui ont le moins de maladies cardiaques et la plus longue durée de vie. Des études ont montré que pour chaque petit morceau de protéine animale qui entre dans le régime d'un adventiste, les risques de maladies cardiaques augmentent. Des centaines de drapeaux nationaux existent à travers le monde. La plupart datent du XXe siècle. Mais quel est le plus vieux drapeau du monde et de quand datent-ils ? Sur ce schéma, vous remarquerez que la plupart des drapeaux imaginés datent de la deuxième partie du XXe siècle, suite à la décolonisation. Quant au plus vieux drapeau, lui est beaucoup, beaucoup plus vieux. Comme indiqué sur ce schéma, le drapeau français fait partie des plus vieux drapeaux et date de la première partie du XIXe siècle, avec des drapeaux comme la Belgique et l'Uruguay. Les drapeaux britanniques et argentins sont encore plus vieux de quelques années. Et voici, très loin derrière, le drapeau hollandais datant du XVIe siècle. Mais ce n'est toujours pas le plus vieux. Pour ça, il faut repartir quelques siècles en arrière pour enfin retrouver le drapeau danois qui date du, accrochez-vous bien, XIVe siècle. Ce qui en fait le plus vieux du monde. En plus de ça, la France a une géographie presque parfaite. Vous voulez savoir pourquoi ? Cliquez juste ici et vous le saurez. Sous-titrage Société Radio-Canada